Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. D'ailleurs, cette alerte est la deuxième du jour. Elle concerne l'IBEX 35, l'indice espagnol, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et ainsi activer la clochette des notifications pour être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. Allez, on passe tout de suite aux détails de l'alerte qui vous a été envoyée ce matin. Alors, que nous dit cette alerte ? On parle bien de l'IBEX 35, l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum, vous avez ici bien sûr le code ISIN, et nous avons la barrière de désactivation, le niveau choisi par Trading Central, 7424.13. Du côté de l'analyse, BI est haussier au-dessus de 8200 points, qui représente le point pivot. Donc, au-dessus de ce niveau, une première cible à 8 428 points, puis 8 500 en extension. Bien sûr, gardez en tête le scénario alternatif. En cas de cassure de ce niveau de 8 200, une baisse sera envisageable avec 8 105, puis 8 015 en ligne de mire. Du côté de l'analyse technique, le RSI vient se poser sur sa zone de neutralité des 50% et se retourne à la hausse. Allez, on regarde du côté de la plateforme de négociation, comment ouvrir une position, bien sûr à titre pédagogique. Alors, nous allons sur Indices. D'ailleurs, vous voyez, vous avez ici la position que nous avions prise tout à l'heure sur le CAC. D'ailleurs, vous pourrez retrouver cette alerte en vidéo également directement sur la chaîne YouTube. Donc, je vais sur Indices. Je choisis cette fois-ci Espagne 35. Et nous allons choisir le scénario long. On remet ici à l'écran l'alerte de trading, de trading central. Donc, le niveau de barrière de désactivation, 7 424.13. Il est ici, dans la liste des turbos. On voit que c'est un turbo avec un effet de levier neuf. Bien sûr, là aussi, différents effets de levier et différentes barrières de désactivation sont disponibles. Donc, à vous de choisir en fonction du risque que vous souhaitez prendre. Bien sûr, plus vous prenez une barrière de désactivation proche du prix actuel et plus l'effet de levier sera important. Mais plus le risque de désactivation le sera également. Mais également la possibilité de choisir un turbo avec une barrière de désactivation, bien sûr, plus éloignée. Allez, on reste sur le turbo choisi, 7 424.13. Nous allons ici ouvrir une position, une position donc à l'achat. Parce que je le répète bien sûr, les positions sur turbo ne peuvent être engendrées qu'uniquement à l'achat. La vente à découvert n'est pas possible. Donc, nous allons ici cliquer sur achat. Nous allons placer un ordre au marché. Et nous allons changer ici la quantité. Nous allons prendre une quantité de 100 turbos. Ici, le calcul automatique de la valeur notionnelle de notre position. Qui simplement représente le prix du turbo fois la quantité. Il me reste à cliquer sur aperçu de l'ordre. Puis sur passer un ordre. Mon ordre est exécuté. 100 turbos à 9,81.4. Donc, nous allons cette fois-ci placer un ordre limité. Par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central. Donc, je clique sur position. Je retrouve ici ma position sur Spain 35 long. Donc, je clique. Nous allons cliquer sur vente directement. Donc, ici, vous voyez que je peux vendre au maximum 100 turbos. Donc, on va changer la quantité. Et puis, nous allons retourner sur l'alerte. Reprendre l'objectif qui nous a été donné. Donc, l'objectif qui nous a été donné. Donc, bien sûr, c'était position acheteuse au-dessus des 8200. On voit bien que nous sommes largement ici au-dessus de ce niveau. Le niveau actuel aux alentours de 8350. Donc, le premier objectif, 8428. Donc, je vais placer ici à droite une limite. Alors, bien sûr, là aussi, vous pouvez choisir le niveau qui vous convient. Ici, nous allons simplement reprendre le niveau que nous a donné Trading Central. Donc, j'utilise le Pricer. Pricer qui me permet donc de déterminer le prix de mon turbo en fonction du prix du sous-jacent. En l'occurrence, ici, de l'IBEX 35. Donc, mon niveau d'objectif, 8428, qui correspondait au premier niveau. Donc, je saisis 8428. Alors, vous voyez, je n'ai pas bien saisi ici. J'ai saisi un niveau d'ordre limite. Donc, j'efface. Je clique sur mon Pricer. Je clique 8428, qui me donne un prix de turbo à 10,50 euros. Quand je fais Copier sur le ticket, vous avez ici la plus-value potentielle qui est calculée par rapport à ce niveau que nous avons retenu. Je clique sur Aperçu de l'ordre. Placer un ordre. Voilà. Donc, ma limite vient d'être positionnée sur ma position. Donc, bien sûr, en cas de retournement du marché, soyez attentif. Vous aurez, là aussi, le loisir, éventuellement, de refermer cette position sans attendre d'aller toucher le niveau du knockout. Ou sans, bien sûr, aller toucher la limite que l'on a déterminée. Vous pourrez sortir quand vous le souhaitez. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte IBEX 35. Je rappelle que vous avez la possibilité, bien sûr, de vous abonner aux alertes de trading. Vous retrouverez le lien directement en description de cette vidéo. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Des questions, par exemple, sur l'utilisation des turbos. Vous avez, notamment par rapport à ça, une vidéo également que vous pourrez retrouver en fin de vidéo. Le lien directement sur l'explication et le fonctionnement des turbos 24. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les turbos. Sous-titrage Société Radio-Canada